Et quand je suis arrivé en France, t'allais voir les anciens Benguis, les gars qui ont fait 10 ans, ils sont au Château Rouge, ils sont dans ce qu'on appelle un ganda. Ils sont là en train de manger la nourriture africaine, ils boivent la bière africaine, camerounaise, ils boivent le bière du pays, peut-être Kajibier ou je ne sais pas. Ils mangent ou le héros, lundolais, qu'on a préparé dans une cuisine un peu derrière une boutique de produits africains. Ils passent les journées là-bas, ils connaissent tout. Ils sont les plus grands savants. Ils vont t'expliquer la vie, de voir arriver. Oh mon petit, vous allez où? On dit que le mbeng est dur. Nous on est là depuis, on est là depuis plus de 10 ans, on veut rentrer au pays. Maintenant on venait au pâté, c'est dur. Quand j'entends des trucs comme ça, j'ai dit, pardon, il faut me sainter à mon gars, sainter à moi dans mon boulot. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes déterminations. Peut-être que toi tu es déjà fatigué, mais permets-moi d'exploiter mon énergie. Moi je viens d'arriver, j'ai l'eau dans la bouche, j'ai l'eau à la bouche et j'ai encore mon énergie. Permets-moi d'exploiter mon énergie. Peut-être qu'un jour je serai d'accord avec toi, mais il ne faut pas épuiser mon énergie sans que je le mette à l'oeuvre, tu vois. Et du coup, j'ai miso de ces gens. Mais je pense qu'il y a des gens où leur travail, leur palmarès, c'est le nombre d'années où ils ont fait en héros, les gens qu'ils ont vus, des trucs comme ça, c'est leur gloire quoi, ils restent là, ils attendent les nouveaux, ils jouent les anciens et c'est leur gloire. parfois même ils attendent que ces nouveaux aillent travailler, ils rentrent le soir, les donner de la bière parce qu'ils sont des anciens, ils vont les soi-disant conseiller. Tu as dit quelque chose aussi tout à l'heure qui est très surprenant pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que pour toi, quelqu'un qui se bat en Afrique vit dans des conditions meilleures que quelqu'un qui se débrouille en Europe. Mais lâchement meilleur ! Quand j'arrivais au Cameroun la première fois en 2016, j'étais même déjà à l'UFC. J'observe, je regarde les gars sur place, je regarde comment ils se battent, les petits systèmes où ils ont mis en place, ils s'en sortent. Je dis, hé, moi j'ai honte, je viens de Beng, mais j'ai honte. J'avais déjà fait deux combats à l'UFC. Donc, contrairement à beaucoup de Benguistes, j'étais porteur, comment on dit ça ? Mais je vois la réalité et je me rends compte que, tu vois, je vois des gens à côté où je me dis, lui là, il n'a pas besoin d'aller en Bengu. Tu vois, le Bengu, on a tous rêvé, je suis Bengu, je rentre, je connais maintenant Bengu, je connais le pays. Donc, quand je mets les deux à côté, et ça encore, nous n'allons même pas loin. ça encore, c'est juste ma pensée, c'est juste mon avis. Je pense qu'un Benskiner au Cameroun, s'en sort mieux que quelqu'un qui a un Bengu qui touche le smith. Et pourtant... Benskiner, c'est un conducteur de moto. Oui. Et pourtant, celui qui, pour toucher le smith déjà là-bas, il faut commencer à choquer, soit choquer la rue, choquer les différents systèmes qu'on a mis en place pendant des années pour avoir même les papiers avant de commencer le travail pour toucher le smith. Entre-temps, il y a un Benskiner ici qu'avant que tu n'aies pas dit les deux Benskiner, il te dépasse. Comment il te dépasse ? Mais... Le gars, il ne dort pas sans boire, c'est des bières. Toi qui touche le smith, tu peux t'arrêter au bar, tu peux aller au restaurant comme tu veux. Non, mon gars, tu calcules. Le smith, c'est dans les 1200, 1200, 1300. Voilà. Même si tu touches 1500. C'est vrai que quand tu convertis en francs CFA, ça fait un million, c'est beaucoup. Mais tu fais quoi avec ? On coupe le loyer, on coupe EDF, on coupe ceci. À la fin du mois, tu n'as rien. Le Benskiner qui ne fait rien, qui ne fout rien, qui est très organisé ici, il va avoir minimum 6-7 000 par jour. Et il s'organise à partir de ça pour construire leur propre maison. Combien de Benguis sont propriétés en bain ? Va là-bas au carrefour, va au carrefour des Benskiner, demande les propriétaires. Tu seras surpris du nombre de Benskiner qui vont lever le doigt. Pourtant, les Benguis, même parfois, ils n'ont même pas de terrain ici. Ils sont locatés en bain, ils n'ont même pas de terrain au pays. Le gars, il est là, il est toujours sur sa moto. Il n'a pas gagné à la loterie. Il a fait sa moto. Il a apporté ses 100, 200. Il jongle. Il a un petit système. Il s'en sort. Il s'en sort. Beaucoup mieux. Bon. Après, ça dépend de ce que chacun cherche dans sa vie. Ça dépend de l'objectif de chacun. Mais si ce n'est que pour s'en sortir, pour ses minimums, Bengue du. Parfois, certes, Bengue parfois peut t'offrir plus d'opportunités dans certains secteurs d'activité. Mais si ce n'est que pour l'eau générale. Toi qui as vécu en Afrique, en Amérique, en Europe, il est plus agréable de vivre où? Je pense qu'on n'est jamais mieux que je sois. Je pense que j'ai beaucoup aimé les Etats-Unis. J'ai toujours rêvé être aux Etats-Unis. J'ai vécu les Etats-Unis. Je suis arrivé aux Etats-Unis par la grande porte. Contrairement à l'Europe où je suis arrivé par la porte de service, je suis arrivé aux Etats-Unis à l'aéroport. Il y avait une voiture qui m'attendait. Je suis allé dans un hôtel et tout, tout, tout. Mon expérience aux Etats-Unis fut une belle expérience. Je n'ai jamais galéré aux Etats-Unis. Mais et même la mentalité aux Etats-Unis, je pense qu'elle est beaucoup plus différente. mais le chez-soi restait chez soi. Moi, je pense que le chez-soi restait chez soi. Tu penses que tu ne pouvais pas réussir en restant en France comme tu l'as fait en maintenant aux Etats-Unis ? Mais en faisant quoi ? Parce que c'était déjà une organisation américaine où je combattais. je devais faire quoi en France ? Tous les combattants de l'UFC ne vivent pas aux Etats-Unis. Ah oui. As-tu dit dans le sens de vivre aux Etats-Unis ? De vivre, d'entraîner en France ? Non, je ne pouvais pas. Déjà, à cette époque, j'avais identifié un problème, c'était la langue. L'anglais. Il me fallait l'anglais. L'anglais était la clé de tout. Et c'est pour cette raison que je suis allé aux Etats-Unis pour apprendre la langue. Et si j'étais resté en France, on n'en serait pas ici. Si je ne parlais que français, on n'en serait pas ici. Ah oui. Ah non, si. Je suis convaincu à 100%. Quel est l'impact de la langue avec les coups de poing ? Ce n'est pas une question de coups de poing. Même pour se retrouver quelque part pour les coups de poing, il faut se fixer un rendez-vous. Et les rendez-vous, parfois, vont se fixer un rendez-vous. Je dis parce que je sais qu'il y a des combattants à l'UFC qui sont brésiliens, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Oui, mais si c'est juste une question de combattre à l'UFC, oui. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, je suis juste... Tu dépasses. Je dépasse largement le statut de combattant de l'UFC. Oui. Et ça, c'est grâce à l'anglais que j'ai appris aux États-Unis. Les activités que je mène aujourd'hui, les conversations que j'ai, mon network, mon canet d'adresse, les gens que je rencontre, les partenaires, même des contrats, tout est en anglais, mon gars. OK ? Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Écounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Écounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada